Bonjour à toutes et à tous, je m'interroge et souhaite m'interroger avec vous sur la stratégie adoptée pour les gens comme moi qui souhaitent l'instauration d'une véritable démocratie. Il y a différentes approches vers ce but, il y a notamment l'abstention, un certain nombre de personnes qui pensent que l'élection c'est pourri d'avance, etc. C'est rester dans le système. Et donc ces gens-là disent que l'abstention c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Je ne partage pas cet avis mais je le respecte, puisque je suis démocrate et que je respecte tous les avis. Je ne suis pas là pour décourager les personnes qui pensent que l'abstention c'est la meilleure chose à faire, pas du tout. Par contre je souhaiterais interroger, mais sincèrement, c'est pas une critique déguisée que je fais, c'est vraiment une question que je me pose qui, suivant la réponse, peut peut-être me convaincre d'être à mon tour abstentionniste. La question que je pose aux abstentionnistes c'est quelle est la masse critique ? A quel moment pensez-vous que l'abstention sera tellement grande que le système vacillera et qu'on pourra changer de système ? Parce que l'abstention est déjà grande, en particulier pour les élections intermédiaires où il y a très peu de participation en réalité, et pourtant les élus de ces élections intermédiaires se maintiennent, le système perdure, etc. Alors je sais que l'élection présidentielle c'est la plus grande et en réalité la seule, importante, etc. aux yeux d'une majorité de Français. Donc ok, il y a une différence à faire entre élection intermédiaire, européenne, municipale, etc. et l'élection présidentielle. Mais même à l'élection présidentielle, il y a quand même beaucoup d'abstention. Alors ma question c'est à partir de quelle est la masse critique, quel est le pourcentage, quel est le niveau à atteindre pour enfin permettre de passer à autre chose ? Je m'interroge sur cette question. Donc voilà, il y a l'abstentionnisme. Puis il y a des mouvements, des initiatives citoyennes qui parfois créent des partis citoyens parce qu'ils n'ont confiance à aucun parti, etc. et qu'ils pensent que c'est aux citoyens eux-mêmes de porter l'étendard, de porter ce projet d'instaurer une véritable politique. Les partis, c'est pas la démocratie, etc. Ok, j'entends ça aussi. Et je ne suis pas là pour décourager, encore une fois, je respecte toutes les façons de faire. Je pense que plus il y a de ruisseaux comme ça, et on va bien finir par un de ces ruisseaux ou par une combinaison de ces ruisseaux, par obtenir ce qu'on souhaite, une véritable démocratie, en tout cas je l'espère. Et donc je ne suis pas là pour dire non, arrêtez vos conneries, c'est pas là qu'il faut aller, etc. Je ne sais pas. Chacun va là où il pense que c'est le mieux. Donc je respecte ceci. Mais pareil, au niveau des partis citoyens, la difficulté me semble-t-il, c'est que premièrement elle est financière, je pense, parce qu'il faut quand même une campagne pour se faire connaître, etc. Alors on n'est pas obligé de passer par l'argent. Aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, ce genre de choses, mais je pense qu'il y a quand même une limite, parce que même s'il y a de plus en plus de gens qui sont capables d'utiliser les outils informatiques d'aujourd'hui, il y a quand même tout un tas de personnes, et j'en connais beaucoup autour de moi, qui n'y connaissent rien, voire même certains qui en ont peur. Ah non, non, moi, YouTube, tout ça, non, non, c'est de la propagande, je ne regarde pas, etc. YouTube ou n'importe quel autre. Donc il y a quand même, je m'interroge, n'y a-t-il pas une majorité de personnes qui ne seront pas touchées par l'outil informatique, internet, je veux dire. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas se cantonner à ça. Mais du coup, comment on fait pour avoir accès aux médias ? Déjà que même pour des parties établies d'opposition, c'est aussi difficile. Donc si c'est difficile pour eux, c'est encore plus difficile pour une partie tout jeune, de citoyens, qui n'est pas dans le sérail, qui n'a pas de réseau, qui ne va pas être complètement incompris et identifié par les médias qui doivent parler de ces gens-là. Donc la marge est encore plus grande. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je répète, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais je m'interroge, est-ce que ce n'est pas une difficulté telle que le résultat est plus qu'incertain ? Je ne sais pas. Mais moi, s'il faut, je participe. Même si ce n'est pas mon avis, je participe à faire connaître ce genre d'initiative. même si je ne suis pas forcément d'accord. Ce n'est pas que je ne suis pas d'accord, je m'interroge sur l'efficacité. Et en tout cas, même si ça ne va pas être mon choix, moi, de voter pour ces parties-là, en tout cas, je suis tout à fait disposé à en faire la promotion. Parce que si ce n'est pas mon avis, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Donc là-dessus aussi, pareil, je ne suis pas contre, mais je m'interroge sur l'efficacité. Et je pense que la question, elle est là quand même. C'est la question de l'efficacité. Est-ce que la sanction est suffisamment efficace ? Est-ce que des parties citoyennes sont suffisamment efficaces ? Qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre initiative ? Une seconde, j'arrive là où je devais aller. Je vous reprends après. Ah oui, autre chose aussi sur les parties citoyennes, c'est que souvent, pour essayer de faire le plus large consensus possible, on essaie de se concentrer sur une revendication ou alors très très peu de revendications comme ça. Et donc il n'y a pas vraiment de programme au sens où on entend d'habitude. Le programme, c'est on veut la démocratie, on veut le référendum d'initiative citoyenne ou ce genre de choses. Mais à quel point est-ce que véritablement c'est consensus, si on prend la problématique du caractère humain conservateur ? C'est-à-dire, ce qui est nouveau, on ne sait pas ce que c'est, on se méfie. Même si on n'est pas trop content de ce qu'on a, c'est difficile de faire le saut vers l'inconnu, de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas exactement, etc. Donc bien sûr, il y a un travail d'éducation à dire, mais nous, c'est ça qu'on veut et on le veut pour telle et telle raison, etc. Mais j'ai peur quand même que dans beaucoup d'esprits conservateurs, la plupart d'entre nous le sommes à un niveau ou à un autre, ça peut inquiéter parce qu'on va se dire, mais attendez, l'élection présidentielle, c'est quand même pas n'importe quoi, diriger un pays, etc. Donc si votre seule problématique, enfin programmatique, c'est instaurer une véritable démocratie, mais alors comment on gère les affaires courantes et ceci et cela, machin truc. Et donc je me demande si ça ne peut pas être aussi un frein de ne pas avoir un programme complet. Alors, c'est une problématique d'avoir un programme complet parce que justement, ça peut diviser les gens. Et d'un autre côté, ça peut être aussi un handicap pour dire, ça ne fait pas sérieux d'avoir une seule idée. Ce n'est pas du tout l'opinion que j'ai. Je me projette dans l'esprit de ce qu'il faut essayer de convaincre en réalité. Voilà là-dessus. Mais je ne décourage pas et si vous avez des réponses à apporter, je suis tout oui et je suis avec vous. Je ne suis pas un ennemi, même si on n'a pas forcément les mêmes idées, je ne suis pas un ennemi, je suis ouvert, d'accord ? Je veux le répéter pour que ça soit clair. J'ai beaucoup de bienveillance, c'est ce que j'essaie de dire. Elle n'est pas feinte, elle est authentique. Donc après, il y a d'autres espèces d'initiétiques qui sont, j'allais dire, hybrides ou inclassables. Alors ce n'est pas un parti, ce n'est pas de l'abstention ou je ne sais pas quoi, mais c'est une proposition de constituante ou de constitution intermédiaire, etc. Et là, pareil, en général, c'est le travail d'un très petit groupe de personnes, parfois même une personne. Certains se reconnaîtront et vous avez toute mon amitié, mes encouragements. Et si je peux participer d'une façon ou d'une autre, encore une fois, je suis disponible et je crois que je l'ai montré. Je reste ouvert, etc. Et j'encourage ces voix comme toutes les autres parce que, je répète, je ne sais pas par où ça va se passer. Donc il ne faut pas se priver en se disant, mais non, mais ça c'est n'importe quoi, même pas la peine d'essayer. On n'en sait rien, il faut tout essayer. Mais là aussi, je m'interroge, puisque c'est fait par un noyau. Alors, il faut bien que ça commence quelque part, j'ai bien conscience de ça. Mais d'un petit noyau comme ça, où est la légitimité ? Ce n'est pas moi qui me pose la question. Peut-être que la masse va s'interroger sur, mais elle est où ta légitimité ? Toi, c'est ton idée à toi, même pas je te connais, etc. Donc il y a la problématique de faire connaître, un peu pareil que les autres initiatives, la problématique de faire comprendre que c'est le cœur de tout, la constitution ou le projet constituant ou de constitution intermédiaire, c'est ça le programme, et tout le reste découlera après. Et j'ai l'impression que, encore une fois, dans l'esprit conservateur et dans l'esprit peu éduqué à la chose politique, ou pas forcément éduqué, mais peu d'intérêt, etc., j'ai l'impression que ça va être une gageur. Tout ça pour dire, même si je ne désencourage pas, ça n'existe pas seulement, même si j'encourage toutes ces initiatives, je me dis que c'est ma position personnelle, et je la soumets à vous pour que vous puissiez la critiquer en disant « mais tu te trompes pour ceci et pour cela », etc. Ma vision, c'est de pousser un parti déjà en place, ou d'ailleurs, pas forcément un parti, mais autant de partis que possible, en disant « bon, est-ce que vous foutez le RIC dans votre programme ? Quel RIC c'est ? Définissez-le, etc. » « Est-ce que vous êtes d'accord pour que le peuple puisse réécrire la constitution ? » Normalement, s'ils disent « oui pour le RIC, et que c'est en toute matière, par le RIC, on peut proposer de transformer la constitution, ou alors ce n'est pas un RIC en toute matière, et donc là, c'est autre chose. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire « mais on n'en a rien à foutre, on connaît déjà leur position, c'est non », ou alors ils vont dire « oui, mais c'est du mensonge, j'entends ça, d'accord, ça c'est votre position, ok. Moi, je propose autre chose, et je dis qu'il faut essayer de pousser dans autant de partis que possible, ou alors dans autant de partis qui nous semblent être en capacité de comprendre et de faire sienne cette revendication du référendum d'initiative citoyenne et de la réécriture de la constitution, et, pour être plus précis, tout en étant un homme de gauche, je sais, il faut essayer de ne pas diviser, au contraire, de réunir les Français droite-gauche, et moi, je suis ouvert au dialogue avec tout le monde, sans préjugés, je ne vais pas traiter quelqu'un qui vote au Rassemblement National de raciste, etc. J'en sais rien s'il est ou s'il n'est pas, le racisme, c'est une construction par rapport à une expérience de vie, donc je ne vais pas condamner quelqu'un par rapport à ça. Bien sûr, je condamne le racisme, mais c'est par la discussion que ce genre de choses doit se régler. Quoi qu'il en soit, je suis ouvert au dialogue avec tous, etc. Je dis le racisme là parce que c'est un peu l'actualité, mais bon, moi, en tout cas, quoi qu'il en soit, même si je respecte un peu les choix de tous, donc moi, je suis un homme de gauche, et dans le spectre politique, puisque l'abstention jusqu'à présent, ça ne m'apparaît pas comme efficace, que les initiatives citoyennes aussi, je suis intéressé, je regarde ce qui se fait, et je participe s'il faut participer à mon niveau, etc. Mais, me semble-t-il que, peut-être que je suis conservateur, ou naïf, ou tout ce que vous allez pouvoir dire, qui sera peut-être juste, je n'en sais rien, mais par un souci d'efficacité, je pense que ceux qui sont déjà en place, déjà, ils sont identifiés par la masse, même si la masse n'est pas forcément d'accord, enfin, la masse, je veux dire, la plupart d'entre nous, la majorité d'entre nous, même s'il y a des avis qui sont différents par rapport à ces différentes propositions, mais déjà, ils sont connus. Deuxièmement, ils n'ont plus facilement accès aux médias, ce n'est pas tout le temps évident, et des fois, ça tourne à la caricature, mais ils ont déjà plus accès que d'autres initiatives. Ensuite, ils sont peut-être aussi plus structurés, ils ont peut-être plus de réseaux, ils ont peut-être plus de capacité à mobiliser des intellectuels, des experts dans tel ou tel domaine. Je vais rentrer, parce qu'il commence à faire chaud, et je reprends tout de suite après. Donc, je disais qu'il y a déjà des partis installés, des forces politiques, partis ou mouvements installés, qui sont donc déjà identifiés, structurés, etc., qui ont déjà un certain nombre d'avantages, si on veut, sur d'autres initiatives, citoyennes ou ce genre de choses. Donc, peut-être l'une des pistes, parmi toutes les autres, sans rejeter les autres, etc., chacun va dans la direction dans laquelle il pense que c'est la plus efficace, etc., je suis tout à fait d'accord avec ça. Parmi ces choix-là, je propose cette voici. Et cette voici, c'est de pousser les partis, les mouvements, les forces politiques des gens en place, peut-être selon votre sensibilité. Si vous êtes plutôt de droite et que vous voulez l'instauration d'une véritable démocratie, vous allez pouvoir très certainement vous rapprocher du parti de droite duquel vous vous sentez le plus proche, ou que vous pensez être à même de comprendre ces problématiques et de pousser dans la bonne direction pour avoir une véritable démocratie. Et si vous êtes de gauche, la même chose, avec un parti de gauche, quel qu'il soit par rapport à vos propres ressentis, valeurs, etc. Et essayez de nouer autant que possible un contact et un dialogue avec eux. Ce n'est pas évident, parce que moi, j'essaye, et pour l'instant, c'est zéro. Mais de les sensibiliser sur ces questions-là, peut-être en partant des Gilets jaunes qui ont eu cette revendication du référendum d'initiative citoyenne, de chercher toutes les études qui montrent que, à chaque fois, c'est une mesure plébiscitée par une majorité de Français, et que donc ça peut être un atout pour être élu, et que ça correspond à une réalité, à une volonté du peuple, etc. Enfin, essayez d'argumenter pour montrer que, ne serait-ce que le référendum d'initiative citoyenne, peut-être que la réécriture de la Constitution, c'est plus compliqué, mais le référendum d'initiative citoyenne, s'il est en toute matière, ça peut être une voie pour réformer, changer la Constitution, etc., même par à-coup, etc., dans le temps. Et moi, en tout cas, ma position, dans ce projet-là, je suis de gauche, donc véritablement, donc pas parti socialiste, désolé pour ceux qui ont cette sensibilité-là, mais pour moi, le parti socialiste n'est pas de gauche, c'est plutôt un espèce de centre un peu plus social, même pas, mais bref. Donc pour moi, la gauche, ça commence à partir de la France insoumise, ou alors les communistes, et puis les partis de plus en plus à gauche, le NPA, etc. Mais ma sensibilité, pour moi, elle va vers la France insoumise, même s'il y a beaucoup de critiques à faire, c'est loin d'être parfait, j'essaye de les interpeller sur certaines questions cruciales, etc. Pour l'instant, c'est un écho qui n'est pas entendu. Mais bref, de mon point de vue, si on ne pense pas que l'abstention soit la voix, si on pense que l'abstention, c'est la voix, alors ce n'est pas à vous que s'adresse cette vidéo, même si je vous respecte, il n'y a aucun problème là-dessus. Si on pense que ce n'est pas parlé par aucun parti ou mouvement en place qu'on va y arriver et qu'il faut faire un parti citoyen, pareil, cette vidéo ne s'adresse pas à vous, vous avez tout mon respect, tout mon soutien, si je peux aider d'une façon ou d'une autre à faire connaître ou à participer à l'intérieur, etc. Sachant qu'au final, peut-être que je ne voterai pas, peut-être, a priori, parce que moi, là, je cherche l'efficacité, d'accord ? Donc pareil, cette vidéo ne s'adresse peut-être pas à vous. Là, je m'adresse à ceux qui veulent l'instauration d'une véritable démocratie et qui pensent que même si le vote, c'est pas la démocratie, enfin, le vote, l'élection, pardon, c'est pas la démocratie, le vote, oui, d'ailleurs, mais pas l'élection, il faut utiliser les outils en place, avec les outils du système, on peut essayer de le casser, pas de le casser, mais de le transformer, de le réformer, etc. Voilà, cette vidéo s'adresse à vous, et en particulier si vous êtes de gauche, mais si vous êtes de droite, essayez de transférer ce que je vais dire par rapport à votre sensibilité de droite, si ça existe. Mais dans mon point de vue, la France Insoumise a le programme qui se rapproche le plus de mes idées, à la fois au niveau social, au niveau environnemental, au niveau démocratique, etc., même si c'est loin d'être parfait et il faut essayer de leur demander d'être plus clair, de prendre une position plus tranchée, ou, oui, en tout cas plus claire, etc., et de mettre bien en avant le référendum d'initiative citoyenne, la réécriture de la Constitution par les citoyens, moi, la constituante, c'est pas trop mon truc, mais, etc., le positionnement par rapport à l'Europe, le positionnement par rapport à la souveraineté monétaire, etc., etc. Mais déjà, en État, l'avenir en commun, c'est-à-dire le programme de la France Insoumise, il a déjà pris en compte toutes ces considérations, pas de façon parfaite, mais par rapport aux autres propositions politiques, partis ou mouvements, ou alors je ne suis pas suffisamment informé, mais je crois que je suis quand même bien informé, c'est la seule force politique qui présente autant de points communs avec ce que nous, nous voulons, nous, ceux qui veulent instaurer une véritable démocratie, et aussi les revendications, par exemple, des Gilets jaunes, d'accord ? C'est ce qui match le plus, de mon point de vue. Peut-être que certains d'entre vous allez dire, non, en fait, c'est le Rassemblement National qui est plus proche, parce que si, parce que là, c'est votre avis, on peut échanger là-dessus, je le respecte, moi, mon avis est différent. Et donc, sans que la France Insoumise soit parfaite, elle a des défauts, et là, je ne parle pas des personnes, d'accord ? Parce qu'on ne vote pas pour des gens, ou d'accord, ce sont des gens qui incarnent, qui représentent, etc., mais c'est le programme qui est derrière qui compte, donc commencez pas, s'il vous plaît, avec, ouais, mais Mélenchon, ceci, ouais, mais Ruffin, cela, tant que ce sera au niveau des personnes, on va toujours s'écharper, et il y aura toujours une tête qui ne nous reviendra pas. Donc, on fait comment, quoi ? Il ne faudrait pas que ce soit incarné par des personnes. Moi aussi, je souhaiterais ça, ou alors par un collectif de personnes. Pour l'instant, ce n'est pas comme ça que ça se passe, même si, c'est vrai que c'est une idée que je suggère à la France Insoumise, ne serait-ce qu'un binôme, mais encore une fois, par rapport au conservatisme de la plupart de nos concitoyens, est-ce que ça ne va pas apparaître comme quelque chose de bizarre ? Mais qu'est-ce que c'est un binôme ? Normalement, ça doit être un président ou une présidente, à la limite, mais un binôme, ça ne veut rien dire, etc. Ou alors, encore plus farfelu, entre guillemets, qu'un binôme, homme-femme, femme-homme, ça serait peut-être un groupe, comme un conseil des sages, en tout cas un groupe de parties, de personnes, qui proposent par la suite d'être tous ensemble, les présidents, ou alors le groupe présidentiel qui va diriger la France. Mais j'ai bien conscience que c'est une idée qui paraît complètement éloignée. Mais en tout cas, j'essaie d'aller au-delà de cette personnification de l'incarnation du pouvoir, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, malgré tout, leurs défauts, etc., c'est la proposition la plus complète, la plus exhaustive, parce que ce n'est pas seulement réécrire la Constitution, ce n'est pas seulement le RIC, ou quoi, mais il y a la stratégie plan A, plan B par rapport à l'Europe. Ils ne sont pas clairs, il faut leur demander de repréciser, de bien définir ce que ça veut dire, etc., machin de truc. Ils ont aussi la règle verte, c'est-à-dire par rapport à l'environnement, il ne faut pas prélever à la Terre plus que ce qu'elle n'est capable de produire pendant le même laps de temps de production, d'extraction, etc., et de renouvellement. Enfin, ils ont quand même beaucoup de choses qui offrent un spectre complet, d'accord ? Donc, je veux dire, par là, que c'est plus rassurant par rapport à une masse de personnes de dire, bon, mais au moins, ça, c'est un programme, on est d'accord ou pas d'accord avec, il y a des trucs, on peut picorer, etc., machin de truc, si on n'est pas d'accord, on ne veut pas pour eux, d'accord ? Mais voilà, en tout cas, ça fait plus, entre guillemets, sérieux, plus classique au niveau des esprits, et donc, de ce point de vue, ça me paraît plus efficace pour toucher plus de gens, les rassurer, etc., et pour être ce cheval de Troie, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais en tout cas, ce véhicule plutôt pour les idées de réelle démocratie, d'instauration du RIC en toute matière, et ce genre de choses, d'accord ? Surtout que, même si le temps a passé depuis, aux dernières élections présidentielles, ils sont, ils, c'est la France insoumise au travers de la candidature de Jean-Luc Mélenchon, mais moi, c'est vraiment le programme qui m'intéresse, ils sont arrivés quatrième, et ex-aequo, ou quasi ex-aequo, avec la droite classique, ils ont fait une très très bonne campagne, ils ont été innovants, etc., il y avait une véritable dynamique, mais ils avaient contre eux, effectivement, toute la sphère médiatique qui appartient à ces 9 milliardaires, c'est plus la peine de le dire, tout le monde le sait, les marchés qui ont commencé à s'inquiéter, soi-disant, enfin, bon, bref, etc., donc, oui, pareil, il y a aussi une marche qui est très importante, mais si la marche est importante pour eux, elle est beaucoup plus importante, me semble-t-il, pour toutes les autres initiatives, donc, dans une réflexion d'efficacité, qu'est-ce qui peut véritablement amener à une réelle démocratie ? Ils sont loin d'y arriver, je parle de la France insoumise, mais ils sont quand même plus proches, me semble-t-il, peut-être, je t'ai tort, que d'autres initiatives, voilà, donc, du coup, ce que je propose, c'est que, à l'instar de ce qui s'est passé avec le, comment ça s'appelle, M6R, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est-à-dire, ce dialogue qu'il y a eu entre la France insoumise et certains groupes de citoyens conscientisés au niveau de la véritable démocratie, etc., ça a tourné en eau de boudin, j'entends ça, mais il me semble, peut-être que j'ai tort, qu'il y a eu quand même, avec le temps, peut-être par après, une évolution des mentalités, parce que pareil, et même pour la France insoumise, les mentalités, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur à changer, peut-être que, avec le temps, il me semble que maintenant, ils sont beaucoup plus ouverts à cette idée de tirage au sort de la constituante, même si ce n'est pas mon idée à moi, mais c'est quand même, c'est ce qu'il y a de mieux. Et donc, même si cette histoire de M6R a tourné en eau de boudin, au final, elle a quand même fait avancer le chemin in big, pas de façon totale et parfaite, mais quand même. Donc, de la même façon, je pense qu'il faut essayer de se coltiner un échange aussi respectueux, bienveillant, constructif que possible, parce que, le contraire, ça met des bâtons dans la roue et ça ne marche pas, donc il faut être dans la bienveillance, etc., pour essayer de leur demander des précisions, des affinements, un perfectionnement de telles et telles idées que l'on pense être une ébauche intéressante n'est pas suffisamment. D'accord ? Je pense que c'est ça qui, pour ceux qui ont la sensibilité de gauche, les autres, bien sûr, ça sera un trop gros effort, je comprends et je respecte. Mais voilà, pour toutes ces personnes-là qui, comme moi, ont cette sensibilité de gauche et qui pourraient penser, comme moi, que c'est loin d'être parfait comme programme, mais c'est quand même ce qu'il y a de meilleur, etc., et bien voilà, je propose qu'on instaure ce dialogue, cet échange, même s'il doit être insistant, puisque, en tout cas, de mon point de vue, j'insiste et il n'y a pas de retour pour l'instant, il doit perdurer dans la bienveillance. Parce que dès qu'on commence à s'énerver, on me dit « Ouais, vous faites chier, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit, vous êtes représentant du peuple et que vous êtes proche des mouvements citoyens alors que moi, vous ne m'entendez pas, etc. » Ça ne va pas marcher, c'est à ce moment-là peut-être qu'ils réagiront en me disant « Mais tu crois qu'on a que ça à foutre ou quoi ? » Donc il faut garder la bienveillance, mais être insistant, insistant, pas pénible, mais revenir à la charge avec le plus de courtoisie possible en me disant « Voilà, je pense vraiment qu'il faut que vous vous intéressez à ces questions-là et qu'il faut essayer d'échanger là-dessus pour perfectionner, nous donner plus de chance, vous donner, vous en tant que force politique et nous le peuple, donc en réalité nous tous, les clés du pouvoir et donc l'instauration d'une réelle démocratie. » Voilà ce que je voulais dire, cette vidéo est déjà trop longue, j'en ai conscience, je pense que peut-être elle sera clivante cette vidéo, j'en suis désolé, je ne fais qu'exprimer un avis personnel, je n'impose rien à personne, je soumets une idée, j'ai conscience qu'elle sera rejetée par un certain nombre d'entre vous et c'est tout à fait votre droit, c'est tout à fait normal, je le respecte et peut-être que ça peut être quelque chose à réfléchir auprès d'autres personnes qui regardent cette vidéo. Voilà ce que je voulais dire en tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, je suis toujours ouvert au dialogue, même si on n'est pas du même avis, ça me permet aussi de réfléchir, d'évoluer dans ma pensée, etc. Et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France et vive la bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada